Dix citations. Thèmes. Photographie. 1. Le photographe doit s'appliquer à mettre en avant la meilleure expression possible du modèle sans pour autant sacrifier l'identité. Berenice Abbott. Cette citation de Berenice Abbott met en avant l'importance pour un photographe de capturer la meilleure expression possible du modèle tout en préservant son identité. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre entre mettre en valeur les caractéristiques et la personnalité du sujet photographié, tout en respectant qui il est réellement. Il est essentiel pour le photographe de saisir l'essence et l'authenticité de la personne tout en réalisant une image esthétiquement réussie. 2. La photographie, c'est la synthèse d'une situation. L'instant où tout s'assemble. L'idéal insaisissable. Elliot Erwitt. Cette citation d'Elliot Erwitt exprime l'idée que la photographie consiste à capturer un moment précis où tous les éléments se combinent de manière harmonieuse. C'est le moment où tout prend forme et se réunit pour former une image qui peut être éphémère et difficile à saisir. Erwitt évoque ainsi l'idée que la photographie permet de figer un instant unique et fugace, où la réalité se transforme en une composition visuelle significative. 3. Photographier, c'est une attitude, une façon d'être, une manière de vivre. Henri Cartier-Bresson Henri Cartier-Bresson, photographe français renommé, a dit « Photographier, c'est une attitude, une façon d'être, une manière de vivre ». Cette citation met en avant le fait que la photographie ne se limite pas à capturer des images, mais qu'elle est également une philosophie de vie. Pour Cartier-Bresson, prendre des photos va au-delà de simplement appuyer sur le déclencheur. C'est une manière d'appréhender le monde, de voir la beauté dans les petites choses du quotidien, de capturer des moments uniques et éphémères. Ainsi, pour lui, la photographie est une attitude, une manière d'être attentif à son environnement, et une façon de vivre pleinement en capturant l'instant présent. 4. Une exposition, c'est un compte à rebours, un débours de mécompte, et, in fine, un solde de tout compte. Jean-Philippe Charbonnier Cette citation de Jean-Philippe Charbonnier utilise des termes liés au domaine financier pour parler de l'exposition photographique. Un compte à rebours, cela fait référence au décompte avant le début de l'exposition, une période d'attente et de préparation. Un débours de mécompte, ici, l'auteur évoque les difficultés et les obstacles rencontrés lors de la réalisation de l'exposition, comme des erreurs ou des problèmes. In fine, un solde de tout compte, enfin, cela signifie que, à la fin de l'exposition, tout est réglé et que l'on fait le bilan final de l'événement. En résumé, cette citation suggère que préparer une exposition photographique implique un processus qui peut être difficile, avec des hauts et des bas, mais qui finalement aboutit à un résultat final qui permet de faire le bilan de l'ensemble de l'événement. 5. Personne ne prend une photo de quelque chose qu'on veut oublier Robin Williams Cette citation de Robin Williams signifie que les gens ont tendance à prendre des photos des moments qu'ils veulent se souvenir, même si ces moments peuvent être difficiles ou douloureux. En général, on prend des photos pour capturer des souvenirs joyeux, des moments importants ou des expériences spéciales afin de pouvoir les revivre plus tard. Ainsi, cette citation souligne l'idée que les photos sont souvent prises pour conserver des moments précieux dans notre mémoire, même si parfois ces moments peuvent être tristes ou difficiles. 6. Le négatif est comparable à la partition du compositeur et le tirage à son exécution. Chaque exécution diffère de manière subtile. Ancel Adams Ancel Adams, célèbre photographe américain, utilise une métaphore musicale pour expliquer le processus de création photographique. Dans cette citation, il compare le négatif d'une photographie à une partition musicale écrite par un compositeur et le tirage de la photographie à son interprétation lors de l'exécution. Adams suggère que tout comme chaque interprétation musicale peut varier légèrement en fonction de l'interprète et de l'instrument, chaque tirage photographique peut aussi varier subtilement en fonction du tireur et des choix techniques effectués lors du processus de développement. En résumé, cette citation met en avant l'idée que le travail du photographe ne se limite pas à capturer l'image, mais qu'il implique également des choix artistiques et techniques lors du développement du négatif en tirage pour créer une interprétation unique de la réalité. 7. Tout le monde ne fait pas confiance aux peintures, mais les gens croient aux photographies. Ancel Adams Cette citation d'Ancel Adams met en lumière la différence de perception entre les peintures et les photographies. En substance, Adams suggère que les gens ont tendance à accorder une plus grande crédibilité aux photographies qu'aux peintures. Les peintures sont des créations artistiques qui peuvent être interprétées de différentes manières, tandis que les photographies sont souvent perçues comme une représentation fidèle de la réalité, capturant un moment précis tel qu'il était au moment de la prise de vue. Ainsi, Adams souligne que la photographie est souvent considérée comme une forme de preuve visuelle plus convaincante, car elle est perçue comme reflétant la vérité objective, contrairement aux interprétations subjectives que peuvent offrir les peintures. 8. Il faut aimer la solitude quand on veut être photographe. Raymond Depardon Raymond Depardon, célèbre photographe et réalisateur français, a déclaré « Il faut aimer la solitude quand on veut être photographe. » Cette phrase signifie que pour réussir en tant que photographe, il est important d'apprécier le fait d'être seul. En effet, la photographie est un art qui demande souvent d'être seul avec son appareil photo pour capturer des moments uniques, observer attentivement son environnement et être capable de saisir l'instant parfait. La solitude permet au photographe de se concentrer pleinement sur sa créativité, sa vision artistique et de développer son style personnel. Elle offre également la possibilité de se connecter profondément avec son sujet et de créer des images authentiques et émouvantes. Ainsi, aimer la solitude est un élément essentiel pour tout photographe qui souhaite exprimer sa sensibilité à travers ses clichés. 9. Une photo réussie, c'est exprimer quelque chose d'humain. Sabine Weiss Cette citation de Sabine Weiss met en avant l'idée qu'une photo réussie est celle qui parvient à exprimer quelque chose de profondément humain. En d'autres termes, une bonne photo est celle qui capture et transmet des émotions, des sentiments ou des aspects de la condition humaine. Elle va au-delà de la simple représentation visuelle pour toucher le spectateur de manière émotionnelle ou intellectuelle. Sabine Weiss souligne ainsi l'importance de la dimension humaine dans la photographie et comment celle-ci peut être un puissant moyen de communication et d'expression artistique. 10. Photographier une personne, c'est affirmer qu'elle nous intéresse. Bernard Arcand Lorsque Bernard Arcand dit que « photographier une personne, c'est affirmer qu'elle nous intéresse », il veut dire que le simple fait de prendre une photo de quelqu'un est une manière de montrer que cette personne a capté notre attention et notre intérêt. En prenant une photo de quelqu'un, on lui accorde de l'importance, on reconnaît sa présence et on veut garder un souvenir de ce moment avec elle. Cela reflète une forme de reconnaissance et d'appréciation envers la personne photographiée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada